Nous avons cherché à Flennes à faire une station très différente des autres, en ce sens qu'elle serait une œuvre artistique. Nous avons choisi un des plus grands architectes contemporains, Marcel Breuer. Quand Breuer est arrivé ici, après avoir admiré le site et s'en être imprégné, il m'a dit que la première chose à faire, c'est ne pas gratter ce site. Chaque bâtiment a sa place dans un contexte dans lequel la nature intervient. Respect du site et conscience de l'environnement naturel, tout dans cette architecture a été conçu pour se fondre dans le paysage. Peu à peu, s'implantent les immeubles en suivant les lignes de niveau. Flennes se protège et s'ouvre à la fois. Pas un arbre ne sera abattu. Cette station grise, austère presque janséniste, Marcel Breuer l'a voulu ainsi. Le rocher appelait le béton et le béton a répandu à la montagne. Flennes, dont les efforts pour mêler l'art le plus noble au sport et à la détente sont méritoires, vient d'inaugurer un monument commandé à Vasarelli. Les formes et les couleurs de cette sculpture monumentale du grand maître de l'art cinétique s'élancent dans un ciel d'azur et réchauffent désormais la station. Le bocteau de Jean Dubuffet fera désormais partie du paysage de Flennes, acquisition majeure des fondateurs de Flennes, Sylvie et Eric Boissonna. Elle me comble. Elle me comble, c'est le bonheur chaque fois que j'arrive. Aujourd'hui, après des années de démarche, c'est Picasso qui s'installe en Haute-Savoie. Cette sculpture rentre dans la suite logique d'une action permanente de mécénat artistique. Pourquoi voulez-vous que les vacanciers soient moins dignes que d'autres d'avoir les choses de la plus grande qualité ? Depuis sa création en 1970, le centre d'art de Flennes a exposé les œuvres de plus de 40 artistes. Au mois de janvier, il accueille Paul Burry. Venu du surréalisme belge, Paul Burry en a gardé le sens de l'humour, le goût de l'étrange et du fantastique. Le spectateur prend part à une expérience profondément poétique. L'artiste a eu carte blanche pour s'exprimer tout en restant fidèle et en accord avec l'esprit premier de la station, le fameux slogan « l'art de la différence ». Vos date, c'est l'artiste qui s'est retrouvé nez à nez avec Picasso dans une montée d'escalier d'un hôtel à rénover. Picasso avait sa place puisque dans Flennes, il y a plusieurs réalisations monumentales qui se sont présentes. L'idée sur cet escalier-là, sur l'ensemble de la colonne, c'est de représenter les artistes présents sur Flennes. ... ... ... ...